bonsoir à tous merci d'être venu donc je vais vous présenter en gros spice vous expliquer ce que c'est vous expliquer ce qu'on peut faire et donner une petite perspective sur ce qui va apparaître plus tard dans le projet donc je m'appelle christophe fergeot je travaille chez redact depuis depuis deux ans et demi maintenant et donc moi je travaille sur ce fameux spice donc qu'il y ait une technologie la virtualisation donc on va commencer par voir un petit peu ce qu'est spice donc spice c'est un protocole de vdi c'est virtual desktop infrastructure en gros ça veut juste dire ça permet de faire de la fichage déportée de machines virtuelles on aura la machine virtuelle qui tournera sur un serveur et on pourra afficher la machine virtuelle sur un ordinateur portable par exemple le l'environnement graphique par exemple je pourrais très bien faire cette présentation la faire tourner sur un serveur s'il y avait une connexion honnête correcte et l'afficher sur le vidéo projecteur depuis mon laptop qui accédera à la machine virtuelle avec oui c'est l'occurrence à d'un port réseau vous voulez dire ou non oui si tu veux l'installer oui enfin après il ya mieux c'est tout ça je viens juste après en fait je crois donc en fait oui c'est le voilà donc à la base c'est un protocole spice un protocole qui va permettre d'afficher à distance le l'environnement bureau donc votre windows votre linux votre nom tout ce que vous voulez et donc ça se compose d'une bibliothèque qui s'intègre au niveau de l'hyperviseur donc de qmu donc ça lui permet d'intercepter toutes les commandes d'affichage depuis le démarrage de la machine virtuelle donc on va pas typiquement pouvoir voir le ce qui correspond au bio sur la machine virtuelle donc depuis vraiment pardon on va voir la console qui va s'afficher via spice ensuite voilà ça va démarrer l'os va se lancer on va voir l'os démarrer on va arriver sur l'écran de login des systèmes d'exploitation et donc là en fait on a un driver graphique qui va prendre la main qui a basculé sur un protocole plus optimisé pour pour pouvoir continuer à faire l'affichage mais effectivement on a un driver de compatibilité vga pour afficher toute la toute la partie du boot proprement dit de la machine virtuelle et avec ensuite un driver optimisé pour le pour l'interaction classique avec son ordinateur donc la bibliothèque tourne du côté de l'hyperviseur donc de l'autre côté on va avoir des applications clientes qui vont tourner sur la machine qu'on va utiliser pour accéder à la machine virtuelle donc typiquement ça va être sur l'ordi portable on aura une application cliente qu'on va lancer on va lui donner l'adresse ip de la machine virtuelle le port sur quel on va se connecter voilà l'application va se connecter va fixer l'environnement de bureau on pourra cliquer dedans interagir avec avec nos applications comme si elles étaient en local et on a aussi des ce que j'appelle des gestion ça va être des des drivers ou des des démons qui vont s'installer dans le dans le système invité donc on parle de machine virtuelle c'est le système qui a tourné la machine virtuelle et c'est ces extensions vont améliorer l'intégration avec avec spice et la façon dont on interagit avec cet environnement de bureau virtualisé je rentrerai dans les détails plus tard sujet donc un petit peu d'historique donc c'est initialement été implémenté le protocole et le tout le code qui va autour par une société qui s'appelle qu'on ranette société israélienne qui a été racheté par redat et donc après le rachat redat a ouvert le code et le protocole en 2008 donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire en fait qu'on a tout tout le cas de la dimension protocole et tout ça ont été mis sur sur free desktop donc il ya d'autres projets qui sont hébergés comme explorer par exemple g streamer ce genre de choses donc voilà donc on a un repositeur équipe avec toutes les sources sous une licence libre c'est du lgpl v2 on utilise le budget des stops pour une interaction avec les communautés on a aussi le mailing list voilà tout ce qui va de pair avec un projet libre on a aussi une augmentation du protocole donc un petit peu vieilli mais qu'elle mérite d'exister donc ça permet théoriquement à n'importe qui voilà qui veut implémenter un client spice ou un serveur spice à partir de cette doc et de être implémenté ça donc ensuite en 2010 le code a été fusionné dans la branche de qmu en fait il ya jusqu'ici il y avait un patch qu'il fallait appliquer sur qmu pour utiliser la bibliothèque qui fournit la version des espaces proprement dit donc ça a pris un peu de temps parce qu'il a fallu il a fallu beaucoup le nettoyer en plus générique voilà supprimer pas mal de choses mais voilà depuis 2010 intégré dans qmu et donc il suffit de si qmu a été compilé avec le support spice il suffit juste de l'installer on aura tout ce qu'il faut pour utiliser spice donc ouais des plus précisions donc quand je parle de système haute ça va être un serveur potentiellement distant sur lesquels on va faire tourner par exemple qmu donc on va faire tourner les machines virtuelles sur le serveur distant donc quand je parle de système invité ça va être un système d'exploitation qui tourne dans une machine virtuelle donc le client en fait c'est le voilà c'est la chose qui est un peu différente de quand on parle de machine virtuelle de façon générale donc le client ça va être mon ordinateur portable par exemple qui va se connecter à une machine virtuelle qui tourne à distance donc les applications clientes qui existent donc on a des applications pour linux et pour windows qui sont basés en fait sur la même base de code donc voilà c'est une application assez simple on la lance ça demande donc comme je disais tout à l'heure le nom ou l'adresse de la machine virtuelle le numéro du port du port spice sur lequel on peut se connecter ça va éventuellement demander un mot de passe si l'hyperviseur a été configuré pour demander un mot de passe mais voilà on va se connecter dessus et on va pouvoir pour accéder à notre machine virtuelle il ya une version mac osx qui est basée sur les mêmes sources j'ai mis alpha en fait c'est que ça compile ça fonctionne c'est lent il ya beaucoup de choses qui n'ont pas été testé il ya un certain nombre de fonctionnalités qui manquent donc il ya encore pas mal de travail à faire dessus après on a un client android disponible sur c'est quoi c'est google play je pour récupérer des applications une version gratuite et je crois que la personne qui a fait ça aussi une version payante si on souhaite le récompenser pour son travail on a aussi un client html 5 qui a un certain nombre de limitations c'est à dire voilà ça tombe dans la fenêtre du navigateur qui a certaines fonctionnalités qui sont fournies par spice qui vont pas être accessible depuis ce client html 5 après voilà si on a des besoins d'interagir rapidement avec une machine virtuelle et on va faire des choses trop poussées ça peut remplir parfaitement la ferme et après on a un certain nombre d'applications qui vont montrer un affiche à spice mais qui fournissent pas mal de fonctionnalités autour de de ça voilà qui sont pas centré uniquement sur j'affiche une vm donc on a vire manager qui va vraiment permettre de créer des machines virtuelles gérer de façon assez fine le matériel qui est exposé dans cette machine virtuelle qui va permettre de gérer un petit peu le stockage de la machine virtuelle et ce genre de choses donc voilà vire manager c'est utiliser spice pour l'affichage il peut aussi utiliser vnc on a aussi gnomboxes une application assez récente qui doit avoir un an et demi maintenant peut-être deux ans donc là c'est un peu le contre pied de vire manager vire manager donne le contrôle total sur la machine virtuelle le but de gnomboxes c'est plutôt l'inverse c'est voilà j'ai un ordinateur j'ai créé vite fait une machine virtuelle et donc le but ce soit le plus simple à utiliser possible donc voilà s'expose du moins possible tout ce qui est ajout matériel gestion du matériel etc on fait jouer une nouvelle machine virtuelle fait deux trois clics sacré la machine virtuelle ça l'installe et voilà après on peut rajouter un petit peu de mémoire on peut insérer enlever un cd mais ça va pas beaucoup plus loin que ça et c'est vraiment très très pratique pour juste avoir quelques machines virtuelles et faire des tests et ce genre de choses on peut appliquer la interface de vn manager des fois c'est un petit peu trop quand on veut juste faire des choses rapides ensuite je vais rentrer un peu plus en détail dans les fonctionnalités qu'on a avec avec spice pardon c'est dix minutes qui restent ou j'ai déjà parlé d'une minute d'accord merci sinon j'aurais dû me dépêcher un peu plus et c'est aussi dix minutes que tu parles ah j'ai vingt minutes en fait je suis parti sur quinze bon bah je vais continuer à parler dix minutes désolé il y aura peut-être des questions donc oui spice donc ça c'est le but premier c'est de faire de l'affichage donc qu'est ce qu'on a au niveau de l'affichage donc là j'ai mis des mots compliqués on a un périphérique donc qxl donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure en fait c'est bon initialement on va voir le bios de la machine virtuelle on va voir le boot de la machine virtuelle on se pratique comme si la machine virtuelle ou pas on va voir ce qui se passe par contre une fois qu'on arrive dans l'environnement de bureau sur la session windows sur notre session linux si le driver qui va bien est installé dans le système invité on va pouvoir basculer sur un protocole spécial spécifique à spice qui s'appelle qxl et donc qui va permettre d'utiliser de façon plus efficace le réseau déjà au niveau de la bande passante pour faire certaines optimisations au niveau des données qu'on transmet par le réseau pour que tout ça soit plus efficace ça va aussi permettre de gérer plusieurs moniteurs donc voilà si mon ordinateur portable était branché sur deux écrans via spice je pourrais dire voilà j'ai trois écrans dans le système invité dans ma machine virtuelle j'aurai mes trois écrans qui apparaîtront que je pourrais régler un peu comme je veux et donc je pourrais travailler sur les trois écrans depuis mon client après il y a ce que j'appelle arbitraire et résolution donc en fait c'est quand on lance le client spice on peut le mettre en plein écran auquel cas ça utilisera la résolution native de l'écran on peut aussi le faire tourner le faire tourner dans une fenêtre et donc si on a le driver qxl l'installer quand on redimensionne la fenêtre la résolution du système invité va changer automatiquement pour que ça utilise l'intégralité de la fenêtre on peut avoir des formes bizarres par exemple une fenêtre qui soit comme ça et comme ça ou au contraire qu'il soit très 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 comme ça donc ça permet vraiment d'avoir l'affichage de la machine virtuelle qui a exactement la taille qu'on souhaite et ensuite avec ce driver qxl on a aussi une fonctionnalité de détection des vidéos donc ce qui se passe c'est qu'en fait on va détecter quand une zone de l'écran change très souvent et donc on va dire tiens ça ça change très souvent ça doit être une vidéo dans ce cas là on va changer de méthode de transmission on va passer sur de la compression avec perte voilà c'est une vidéo c'est pas très très grave et ce qui permet de gagner beaucoup en bonne passante utilisée donc au niveau des fonctionnalités un peu plus générique donc je suis un peu centré sur l'affichage un espace aussi être capable de gérer je vais demander si à des gens qui parlaient juste anglais je pense que c'est bon sinon la personne sera déjà partie oui donc je m'étais un peu focalisée sur l'affichage mais en fait le but c'est vraiment qu'on se rende pas compte qu'on accède à une machine distante donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on est aussi capable de transmettre l'audio de la machine virtuelle via le protocole Spice donc ça marche dans les deux sens si la machine virtuelle est en train de jouer du son ça va sortir sur le haut-parleur de la machine cliente de mon ordre portable et à l'inverse si on a un micro de brancher ou même la webcam avec un micro sur l'ordinateur portable on va pouvoir enregistrer ce qui se passe dessus et ça va être envoyé vers le serveur et enregistré dans la machine virtuelle comme si c'était vraiment tout se passait en local on a aussi une fonctionnalité de redirection des périphériques USB donc de la même façon si je branche par exemple le petit bidule que j'ai là si je le branche sur la machine cliente avec Spice on va être capable de faire comme si ce périphériques USB là avait été branché dans la machine virtuelle donc c'est la machine virtuelle qui va avoir accès au périphériques USB qui va y accéder et donc tout se passera comme si on avait un nouveau périphériques USB dans le système invité donc là je prenais ça comme exemple mais ça peut aussi être une clé USB c'est pratique aussi pour les webcam par exemple ça marche vraiment avec tous les périphériques USB donc après voilà le protocole donc il peut soit passer en clair soit passer sur du SSL pour pas que les gens puissent voir s'il se passe pour l'authentification donc il y a une authentification par mot de passe ça peut utiliser SASL si on le souhaite pour gérer tout ça et donc voilà on parle de machines virtuelles donc les machines virtuelles dans certains cas on va vouloir les migrer d'un serveur à un autre par exemple si le serveur est en train de tomber en panne ou s'il est trop chargé ou des choses comme ça et donc dans nos clients Spice en fait on a le support pour ce qu'on appelle Simless Migration c'est à dire la machine virtuelle donc la migration ça veut dire la machine virtuelle va être transférée pendant qu'elle tourne d'un système à un autre en fait le client Spice va maintenir la connexion donc ce qui va se passer ça va peut-être un peu ralentir ça va s'acadir un petit peu mais en dehors de ça vous allez continuer à utiliser votre système comme si de rien n'était ensuite au niveau de l'intégration avec le système invité donc il y a différentes choses qui peuvent tourner dedans donc on peut avoir un démon qui va permettre une meilleure intégration entre le système invité et le système qui tourne sur la machine cliente c'est pas de faire du copier-coller par exemple de faire du drag-and-drop de fichiers ça aide aussi pour les cas de multi-écran etc ce qui est nécessaire pour une meilleure intégration entre le système invité donc c'est le driver pour le graphique graphique QXL dont je parlais précédemment donc voilà on a ces extensions on les a pour les systèmes Linux, pour les systèmes Windows on a un installer qui installe tout automatiquement sur la machine Windows et si on veut quelque chose d'encore plus simple on peut utiliser GNOME BOX6 pour installer le système invité et auquel cas il va faire une installation complètement automatique où il donne l'image ISO il installe tout y compris tout ce qu'il faut au niveau driver dans le système invité pour une bonne intégration avec Spice c'est vraiment pratique on dit voilà je vais installer ça on part, on revient plus tard et la machine virtuelle est créée avec le système d'exploitation et c'est installé donc ça je vais passer très vite parce que j'ai plus beaucoup de temps donc Spice, le protocole en question commence à être supporté par beaucoup de choses dans la stack Linux donc voilà c'est intégré depuis très longtemps avec la libvirt donc c'est un projet utilisé à libvirt donc vous pouvez très facilement avoir accès à Spice c'est utilisé par ovirt trèscemment ça a été intégré dans Proxmox si vous voulez des interfaces plus sophistiquées de management de machines virtuelles je sais que des personnes essayent de le faire fonctionner avec Zen je sais pas à quel niveau est le support mais il y a des personnes qui travaillent et voilà enfin après si vous voulez un peu analyser ce qu'il se passe on a aussi un plugin Voyarshark pour analyser le protocole donc dans le futur qu'est-ce qui va se passer ? donc le gros truc que tout le monde demande c'est la gestion de la 3D j'ai déjà dit ça il y a deux ans quand j'ai fait cette présentation la bonne nouvelle c'est que ça avance un tout petit peu il y a Diverly qui a commencé à bosser sur quelque chose qui s'appelle Virgil pour voir un petit peu comment on pourrait faire pour un peu de support 3D dans des machines virtuelles donc le but ce serait en fait d'avoir le... ça tournerait côté système haute et voilà tout le rendu 3D qui est fait par le système invité le but serait de pouvoir le déporter au moins en partie sur l'hôte c'est beaucoup de boulot mais on commence un petit peu à y regarder et essayer d'avancer sur le sujet encore et toujours des améliorations de performance donc à la fois de l'affichage graphique de façon générale et de tout ce qui est consommation de bande passante vu que c'est un protocole réseau voilà si on est sur un réseau local il n'y a pas de problème par contre si on veut le faire fonctionner de chez soi puisqu'on a DSL pour accéder à une machine virtuelle qui est un peu loin là c'est intéressant d'avoir la meilleure performance possible quand on n'a pas beaucoup de bande passante ou bien quand on a beaucoup de latence ou de la perte de paquets ou ce genre de choses et là il y a quelque chose qui est aussi sur la to-do qui n'est pas forcément très compliqué à faire mais ce serait bien d'avoir l'intégration avec OpenStack en complément l'intégration avec OVR l'intégration avec Proxmox qu'on a déjà donc voilà les différentes GRN des choses pour vous impliquer je vous conseille de juste retenir space space.org et tout le reste en fait est lié depuis ce site et donc si vous avez des questions je vous en prie allez-y ça a fonctionné avec d'autres systèmes de virtualisation ? genre VMware ? du tout non avec VirtualBox non, je ne sais même pas si VirtualBox est une solution d'affichage à distance VMware ils ont leur propre truc, je crois qu'ils doivent l'appeler View s'ils ne me trompent pas c'est vraiment une techno, c'est un équivalent en fait de ce que fait VMware pour KVM et potentiellement pour Amazon aussi c'est l'équipe d'affichage genre en plein de produits HP ou autre qui font un peu de la même chose qui se substituent par exemple à la compagnie aux équipes VMware je ne connais pas du tout en fait ces différents produits donc je ne peux pas vous en parler je sais que VMware a quelque chose d'un peu similaire HP, je ne sais pas du tout les limitations sur QHTML5 ? ah oui, alors les limitations la partie USB, la redirection de perfil USB il n'y aura pas bon, il y a des bugs avec les Y-O de clavier le multi-écran, ça me paraît compliqué aussi enfin c'est vraiment les choses pour et la utilisation de basique ? j'ai jamais testé ah non, je savais que ça existait moi je ne connais que le moi j'ai testé effectivement, le clavier c'est pas top ou top que le fonctionner avec NetSy mais c'est basé sur le web de ce qu'il n'y a peut-être parce qu'il parle de NetSy donc ça paraît que le NetSy n'y a quasiment un niveau d'équilibrement ça se trouve pour les humeurs du monde un « mark shot » oui, c'est bon d'autres questions ? oui moi j'ai une question, c'est est-ce qu'on peut utiliser Spice pour par exemple pour avoir des serveurs enfin des machines virtualisées Apple est-ce que ça a été testé ? parce qu'on a un client qui permet de voir des machines virtualisées via le prototype à Spice oui est-ce que imagine que mon guest soit OS X est-ce que j'aimerais avoir ? alors est-ce que déjà tu as une licence qui te permet de faire ton nez OS X dans une machine virtuelle ou sur un Linux ? bah c'est une question c'est une question bien je crois qu'il faut une machine d'Apple oui je crois mais ça marche euh oui mais justement vu que Spice tourne sur du KVM euh je pense pas qu'il y ait un il va falloir du OS X en machine ? je pense qu'il va falloir du OS X derrière non ? juste une machine d'Apple ça suffit euh après ça va beaucoup dépendre comment comment ça fonctionne derrière j'imagine que le support VGA basique euh va permettre d'avoir un accès à à la machine quoi que je sais même pas si OS X a accepté de tourner dans ces conditions en fait c'est pas le droit de dire qu'ils sont 500€ ouais le problème c'est qu'il va avoir un driver hardware une carte vidéo euh oui enfin enfin moi je me faisais la question euh si j'ai un XS je vais peut-être pas mutiler sa barre d'affichage euh de base peut-être mais moi euh euh Xorg est-ce que je peux euh est-ce que techniquement sur cette vidéo ? euh donc tu veux faire ? j'ai un j'ai juste vu ton Xorg sur le V6 ouais et pouvoir voir en remote euh alors il y a un driver euh Spice qui s'appelle X Spanish euh oui qui enfin driver X en fait euh si t'arrives à faire utiliser Xspice à ton Xorg sur ton V6 ça devrait passer et voilà je pense que personne n'a testé je vais tester c'est super hein Merci à tous.